Le son du jeu est fort Mais attendez, il me dit que le son du jeu déconne Je sais plus comment C'est quoi qu'on désactive ? C'est quoi qu'on désactive ? Switch ? Là ? Propriété ? Ok, à propriété ? Et je fais activer et désactiver Ok Ok, normalement ça devrait... Bah j'ai fait ce que j'ai pu Donc c'est pas mon comme ça, je pense à vous Quoi qu'il en soit du coup, Rochary's Jet Excusez-moi Rochary's Jet Et ils ont pas du tout mis à dire Ah ou alors que... Hop, Panicabore, Panicabore Regardez, on est avant le layout Ca va arriver bientôt, faites pas gaffe au layout pour l'instant C'est bien Bistad, faut que ça C'est good, c'est bon, nickel Vous m'envoyez heureux Je vois pas ce qu'il se passe pour l'instant Bistad faut que ça, ok ça y est, on a le truc Hop, faut que c'est un Bistad C'est pas dans le bon sens Paf, c'est dans le bon sens, on peut commenter, tout va bien On est de retour là-dedans Ok, bon on a déjà 131 des gars Et le Arsène qui est passé du côté de Fox Ce qui... ce qui n'est pas pour Déclair à notre ami du stage Oh la la grosse fide de Roy in the Smash Bien vu On t'entends moins que le jeu Ah ouais à ce point là Attendez, peut-être tu fais ça à plus le fond du... 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 Du microphone... Si je me suis sonné, c'est pas fou Vous me dites, vous me dites si c'est trop careful ou pas Ok, Dash attack en overshoot, on à chaque couleur en out Bon en vrai on gratte un peu du côté de Foxa Mais c'est pas suffisant là Il faut concrétiser, il faut utiliser ce Arsène pour concrétiser pour bien creuser l'avance le problème c'est qu'on a déjà pris l'assaut sur cet arsène là ça va être compliqué Vistag qui joue peut-être un petit peu trop agressif contre un arsène qu'il doit attendre à la fin oh on a tenté le donner sur ATEC on est pas vraiment en position. Ico c'est good mais on essaie de baisser un peu le volume de switch on va baisser le volume de switch comme ça c'est bien ou c'est trop bas dites moi je prends le recours encore une fois hop je laisse petit à petit pour être sûr de pas tout couper d'un coup ouf bonne get up attaque et du coup là on a perdu 2 arsène du côté de Foxa donc ça peut déjà être très compliqué ouais il a tilt qui va m'a chopé le bourrage, parfait, let's go oh un tilt sur la rollin, aïe 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 Foxa qui se fait catch cette rollin encore, il aime bien rollin manifestement on va faire attention à ça Vistag qui a l'air de bien jouer en RPS 2, de bien chopper ses rollins ok dans ce qu'on a le back air, on a le side B en take chase, c'est pas mal ça va être beaucoup de dégâts des gars en vrai on dirait pas comme ça, on est en mode 2, ça fait 33 dégâts mais regardez les dégâts qui continuent de rack up avec le side B et vous verrez qu'en fait il a pris près de 50 dégâts sur cette phase oh dommage on avait cette bonne ride sur le saut zone rouge malheureusement il faut que ça, enfin malheureusement Vistag n'aura pas de finition hopper, hopper, hopper et puis là le problème c'est que si on perd ce arsène là on en aura peut-être pas d'autre avant la fin de la game donc il faudrait vraiment concrétiser dessus ça risque d'être compliqué parce que Vistag il m'aura uploadé du box là ouais ok, on joue en retreat, voilà back air sur la rolling encore une fois bien vu beaucoup d'anti-affrocks du côté de Vistag c'est exactement ce qu'il faut faire quand il y a un arsène en face ça sert à même chercher les interactions, il faut empêcher les interactions jusqu'à ce que l'arsène disparaisse ok, ouais, il y a de back air beau drift mécaniquement très propre 1-0 pour Vistag bien vu pas bon pas de problème c'est avec plaisir les autres dites moi si c'est trop bas pour vous ou trop haut pour vous je sais pas si c'est spécifique Votel, 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 etc donc du tout si il y a un problème n'hésitez pas à vous manifester bon les bad ont été faits on va voir sur quelle map on va aller en counterpeak du coup c'est Foxa qui counterpeak bon le problème avec le fait de se faire prendre la première game comme on dit souvent c'est que bah du coup la dernière game se fera sur la map du foie de Vistag si par hasard Foxa gagne le prochain match et s'il ne le gagne pas, ce sera 0 pour Vistag donc dans tous les cas ce sera bénéfique c'est bon, nickel, parfait et bah du coup game 2 c'est parti on a pris Pacman la meta counterpeak on essaye de charger son fruit il a fallu s'y reprendre à deux fois parce que Vistag joue bien agressif en plus on chope l'hydrant avec c'est parfait Techchase, on a tenté le Galaga sur la Techchase ça ne sera pas passé oh cerise, jab, upper on a tenté le backer derrière c'était pas bon on a pris un petit f-mash ah bon c'est déjà presque faire frapper au niveau des points jab, backer, ok bon on fait un peu peur offstage c'est très bien de faire ça c'est très très bien de faire ça pour terminer la phase et envoyer dehors bon on n'était pas très bien placé pour ouvrir ça encore une fois l'appareil on n'est pas très bien placé donc du coup on ne couvre pas très très bien ça dash attack très safe dans le shield ça sert à un essai de l'opinat directement waouh le upper qui conteste il a une bouche de l'hydrant c'est bien vu mais on se fera quand même envoyer dehors oh dommage on a pu très clairement lancer cette cloche sur la rolle c'était très dangereux comme interaction oh non non on n'a pas réagi mais on y avait clairement oh les gars les gars qu'est ce qu'on va faire avec un gars les gars à 150 ok on va peut-être faire un petit setup un petit setup tricky ça passe à toi ouais et est-il sur le grab malheureusement c'est ça qui a l'air un petit peu frustré de cette interaction fer fermer qui déconnectera pardon oula on a bourré dans des avantages ça tuera le mieux quand c'est comme ça si vous voulez pas mourir c'est de double sauter même si c'est très dangereux vaut mieux faire un truc très dangereux off stage que de mourir donc si vous n'êtes pas sûr et que vous avez vraiment l'impression que ça va vous tuer double sauter full in plutôt que d'air dodge et de risquer de mourir plutôt faites un double saut full in c'est encore votre meilleure chance de survie jab on a tenté je crois un full up mérin pour aller chercher l'écran sur la plateforme ce qui ne sera pas passé est-ce qu'on tente un setup avec l'hydrante alors je crois qu'on a théoriquement tenté le setup mais c'est pas passé F-til dans l'hydrante ça c'était menaçant off stage est-ce qu'on va réussir à poser un lèche trap non on va se faire get up attack alors du côté de bista j'aurais préféré aller chercher la cloche genre la cloche était clairement juste derrière je faisais de faire un grand full de blaquer et aller chercher la cloche on ne rapprochonnait pas la jouer c'est une préférence du joueur ok, jab waouh on a tenté un petit B-reverse là ça ne sera pas passé ce sera grab on tente les deux frames c'est bien de les tenter parce qu'il y a assez sensible aux deux frames il n'a rien F-tip en overshoot pour aller choper ça waouh gros F-smash à travers l'hydrante ça souffle beaucoup des deux côtés on est sur des interactions qui plaisent pas waouh jab back air qui tuera pas parce qu'on aura eu le sour spot on a eu euh un petit peu de chance du côté de Foxa même si le jab n'était pas spécial donc on va dire que c'était la faute de l'hydrante waouh on a tenté le F-smash ok bon on a tenté le F-smash sur l'hydrante comme ça t'as le F-smash qui conteste l'hydrante ça prend ça alors ça je comprends c'est très frustrant parce que le upper carton de Roy tout le monde est en mode ah bah non c'est un upper carton c'est pas de chance mais en fait le upper carton a plus de follow up que le vrai upper et notamment beaucoup de confirme donc bon c'est pas gravissime de prendre un upper carton si mécaniquement t'es bon t'auras ton follow up de toute façon ok on a un upper landing à 0 on a rien vu on se fait drag down par une dash attaque c'est bizarre mais j'ai vu pourquoi pas oula oula ouais bon à 8% c'était pas non plus le danger de mort mais quand même faut faire attention à pas pas piffer trop de dinguerie parce qu'on peut vraiment prendre très cher très vite avec Roy ok side B on en voit dehors on voit en tout cas dans le corner encore une fois on bait en fait les réactions au corps à corps mais on essaye de pré-shot ce qu'il va se passer et du coup en fait on fait beaucoup de couverture d'options du côté de bistad et pas beaucoup de réactions c'est dommage voilà là on a réagi il a fallu prendre un setup de l'obscurité avec l'hydrante d'autre s'il te voit exemple qui le renvoie dans le pif et t'as la texte chez le smash ça aurait peut-être été mortel voilà on a le fruit est-ce qu'on en fera quelque chose pas vraiment on a le petit f-tilt qui ne cassera pas la grande oula gros f1 sur l'ennemi par contre ça c'est très 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 dangereux on va envoyer en l'extrap et là la cloche attention non 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 il faut que ça qu'il plume pas il faut que ça qu'il plume pas ça c'est malheureux parce que potentiellement c'est la game qui vient lui filer entre les doigts non on aura la grande terminer la stock bistad un partout égalisation de la part de Foxa bistad dans la panade bistad et panade ça rime c'est pas pour rien c'est pas pour rien bistad aime bien être dans la panade bistad aime bien se donner du mal on a astral du coup qui a passé calonne de 0 contre asif bouddha zaf qui va se jouer donc zaf qui a battu Eliasin bouddha qui a battu murtilago konam qui a battu 2-1 polar c'était chaud il a contre arpix et firos manifestement et babou qui a battu titrinu donc on va avoir battu konam bouddha zaf astral asif blabla contre le gagnant de roux charlie et celestin blabla qui a battu avec eux voilà comme ça c'est la run en 12h en winner c'est pas censé avoir avancé même s'il y a dacheur momon qui est en train de se jouer derrière moi je sais pas du coup comment ça se passe et voilà vous avez le résumé du bragas ok on prend mer fer non on a tenté le on a tenté le stilish un petit peu c'était stylé mais c'est pas passé oula l'hydrant derrière ok on teste avec le nerf c'est bien joui side b il faut que ça qu'il rit un peu nerveusement je pense oula ouais c'est peut-être de l'obscurité 50 dégâts de gratté déjà le nerf ça a touché malheureusement pas de feu de l'oeuvre pas de l'hydrant qui viendra bloquer un peu le fil de l'oeuvre aïe 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 ça fait peur en tout cas 67 dégâts je dirais pas qu'on est à portée de side b qui tue mais franchement on est pas loin après du côté de oula oula on a plus de saut ah si on a de saut ok on a de saut il est à la dalle du stade il a tenté d'aller chercher ce gros overshoot gros fair full in qui ne passera pas ouais fair take chase le galaga attention le landing ouais on fait un grand full in air dodge là c'est très très risqué ça c'est très 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 risqué on se prendra pas la max là-dessus mais ça aurait pu oh non on a tenté le ftil pour le renvoyer dans la cloche ça aurait trouvé le confirm derrière ça aurait été vraiment stylé mais heureusement c'est pas passé c'est dommage l'idée était bonne et là on est très bien sur le timing de l'oeuvre que j'ai eu oh gros fsmash sur ce fair full in faut que ça encore une fois un rire un peu nerveux un peu un peu tendu et on comprend la game est tendu là pour l'instant on a un retard du stock même si 150% clairement on devrait pas trop tarder à mourir du côté de beastad malheureusement pac-man ça peut struggle ça peut struggle si ça ne trouve que des aéreux les aéreux de pac-man tu as assez mal waouh le melon le melon petit aunt on est content on a trouvé le kill cela étant dit 35% oh oh 34% seulement sur cette conversion le donneur tu n'auras pas abouti on prend encore des aides en désavantage malheureusement le donneur oula se retrouver bloqué comme ça c'est dangereux entre l'aidante et pac-man faut te bouger un petit peu dessus waouh on a trop envie de choper ce brouet smash sur le fair full in ce sera pas passé cette fois-ci encore une fois ouais on mix up on a vu le mix up on a attendu un peu pour le neutral b c'est dommage on aura quand même raté le timing derrière oh diable on a tenté le baccar derrière mais le jab carton qui ne devra pas grand chose diable encore une fois mais très belle die out sur le job qui fera et là on aura clairement plus edge guard parce que le deuxième saut du 2 oh beau sidey wave once on a le confirm waouh 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 game 3 on l'attend mais c'est chaud ouais game 3 ouais c'est chaud de fou potentiellement un M7 quasiment la soc il a joué pac-man tout le non il a joué joker game 1 il s'est fait fumer du coup là il a counterpick de pac-man et ça a marché d'un fois qu'ils se sont affrontés c'était pareil il s'est fait fumer tout le joker ouais c'est un peu ça euh si je ne sais pas ce que j'ai entendu je ne sais pas ce que j'ai entendu à le bas j'ai pris citation aucune idée en tout cas on a retard c'est obligé c'est retard avec pac-man le problème c'est que si tu ne trouves pas des cloches ou des trucs comme ça tu vas tuer très tard parce que les hyrule c'est pas ouf il peut toujours essayer de de gimp roy ça peut marcher mais bon là quand on arrive à devoir gimp à 140 dégâts c'est quand même triste c'est qu'a priori il y a un truc qui n'a pas fonctionné dans ton game plan le prochain jabbacker qui tue ouais c'est clair et là clairement plus roy ce n'est pas les occasions de tuer c'est compliqué du côté de d'avance a priori il ne se la fera pas voler sa stock quoi a priori what ouais c'est pas grave là tu vois vraiment il est mort t'es censé fouiner dodge sur le tremplin et t'avais le troisième cheveux à ta place c'est dommage il arrive pas à récupérer ça le nerf 192 ouais ouais c'est bizarre il a donné sa stock je reconnais que je devais mourir déjà bien avant jabbacker qui vient prendre la stock ouais malheureusement et c'est un 2n1 de la part de b-stab qui réalise je pense un upset je suis pas sûr on va voir non c'est pas un upset c'est un poker du coup on va voir b-stab moumoum contre kichiro donc b-stab mounissi ah bah du coup c'est mon stream contre oxy ouais c'est à vous ouais bah bah salut Merci.